Une autre question très importante en rapport évidemment avec l'épidémie du coronavirus, c'est naturellement les conséquences, notamment pour l'environnement, sur l'écosystème et sur le mode de vie des citoyens. On le sait, il y a de très fortes disparités selon que l'on vive en Asie, en Amérique, en Afrique ou en Europe. Sur le papier, on voit très bien qu'il y a des zones géographiques qui seront, je dirais, beaucoup plus à l'abri de problèmes d'ordre structurel et qu'à l'inverse, d'autres qui auront peut-être vu leur structure étatique s'effondrer ou s'affaiblir devront là aussi se reconstruire pour pouvoir revenir, je dirais, à un niveau acceptable. Nous sommes aujourd'hui, le vendredi 17 avril, 4 milliards de personnes à peu près dans le monde sont confinées, je l'ai dit tout à l'heure, 130 000 personnes ont perdu la vie. Nous sommes à plus de 650 000 personnes qui, on l'espère en tout cas, trouveront le chemin de la guérison sur 2 millions, un peu plus de 2 millions de personnes qui sont, je dirais, affectées. C'est donc un véritable défi sanitaire qui fait dire à certains spécialistes que plus rien ne sera comme avant. Je voudrais, avant que nous n'abordions la question notamment de la géopolitique en général, avec notamment le rôle de la Chine et l'attitude des États-Unis, que l'on puisse quand même s'apesantir sur le type de société auquel nous pourrions faire face au lendemain de la crise du coronavirus. Professeur, quelle est votre vision de la société de demain ou est-ce que nous sommes à la veille d'un nouvel ordre mondial ? Je crois que chaque fois qu'il y a une grande crise mondiale, la société change. Tel a été le cas après la Première Guerre mondiale, tel a été le cas après la Seconde Guerre mondiale, où on a vu l'émergence de tout ce que nous connaissons comme architecture d'organisation de l'ordre actuel. La création de l'ONU, la création de la Banque mondiale, de l'FMI, de l'OMC, de toutes les panoplies, l'Organisation mondiale de la santé, de toutes les panoplies de ces organisations pour affronter et organiser la cité. On a constaté avec l'arrivée de cette pandémie des faiblesses organisationnelles partout. Aucun pays n'a été à mesure de dire qu'elle a été résiliente à 100%. Les libertés fondamentales, comme vous venez de le dire, qui étaient chèrement acquises, sont en train d'être mises en tiroir pour des raisons sanitaires. Vous venez de parler, presque la moitié de l'humanité vit confinée et accepte d'être confinée. Il y a des conséquences sur ça au niveau économique, au niveau des modes de travail. On commence à parler plus de télétravail. Nous connaissons qu'il y a un gap énorme au niveau des technologies. Les pays qui ne sont pas équipés en Internet auront des difficultés pour travailler. C'est qu'il y a beaucoup de problèmes organisationnels de la société. On vient de se rendre compte aussi de ce qu'on appelle les activités non essentielles, qu'on considérait comme essentielles. C'est que même ce qui était considéré comme essentiel, l'essence de l'utile a changé. L'organisation en famille aussi change avec tout ça. Ça, c'est du point de vue seulement sociétal. Quand on accepte des choses pareilles, je crois, qu'est-ce qu'on va voir arriver ? Il y aura la réorganisation même de la façon de produire. On va insister à la relocalisation des productions au niveau national. Les États-nations risquent d'être renforcés. On parlera vers la fin, vous l'avez certainement dit, sur les conséquences de la géopolitique, mais on a constaté la solidarité européenne, l'Union européenne qui était battue sur la solidarité, a failli d'aider l'Italie, par exemple, immédiatement. Comment aider les voisins quand soi-même, on n'a pas assez ? Voilà des questions. Il y a beaucoup de questions. Et je crois que le monde, les grands penseurs, doivent venir ensemble pour essayer de discuter et de créer les conséquences sociétales pour voir comment on va vivre. Ce qui est certain, l'avant Covid-19 ne sera pas comme Covid-19. Beaucoup de choses vont changer sur la réglementation, sur l'utilité, sur les mécanismes de contrôle et de transparence. Tout à fait. Vous venez d'évoquer l'Europe, effectivement, qui a été très critiquée, notamment dans sa gestion de la crise et de son manque de solidarité par rapport notamment à l'Italie. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas être un peu plus indulgent vis-à-vis de l'Europe en considérant que lorsque l'on prend chaque État membre individuellement, ils avaient, eux aussi, à faire face à cette épidémie et que par conséquent, les mécanismes de solidarité ne pouvaient plus fonctionner comme dans une crise classique ? Que répondez-vous à ceux qui pensent que dans des circonstances comme celle-là, il n'est pas du tout évident de pouvoir compter sur une solidarité à 100% des mécanismes européens ? Parce que la construction européenne n'était pas conçue pour faire face à des crises. C'était une construction solidaire, d'abord orientée plus vers les échanges. L'Europe sanitaire n'est pas organisée. L'Europe politique est en voie d'organiser, l'Europe économique est profondément organisée. des mesures simples comme les mesures phytosanitaires. Ça, ce sont des règles qui ont été négociées au niveau de l'OMC pour protéger les populations. Ce sont des règles élémentaires, mais pour que ce soit bien appliqué, il doit y avoir une transparence, c'est-à-dire que chaque pays doit notifier au niveau, par exemple, de l'OMC, là, au mois du travail, qu'est-ce qui se passe dans les différents pays. On a constaté que la notification, cette transparence a posé problème, à commencer par la Chine. C'est ce qui résout des conflits qu'on est en train de voir, on commence à se jeter les poings et les balles en disant pourquoi est-ce que c'était, où a commencé, qui a créé le virus, c'est tout ça parce qu'il n'y a pas cette transparence qui a été. Au niveau européen, pour revenir à votre question, si cette solidarité a failli parce que l'Europe n'est pas organisée profondément sur le plan sanitaire comme elle est sur le plan économique, et c'est une intégration. Après cette crise, je crois que les Européens vont tirer les conséquences de ça pour approfondir leur intégration et au niveau sanitaire. Ça s'est négocié bilatéralement, la Suisse a pris quelques malades de France, l'Allemagne a pris d'autres, mais on n'a pas été en mesure d'aider directement l'Italie. On a vu même les alliances militaires devenir à mort. On a présenté la pandémie comme une guerre. Dans le premier discours du président Macron, il a utilisé les mots « guerre » plus de six fois. Mais l'Occident a l'OTAN, qui est silencieuse pendant tout ce temps. C'est que même l'Allemagne, l'OTAN… Qu'est-ce que l'OTAN aurait pu faire, justement ? Mettre à disposition son matériel, ses hommes pour… Faciliter, oui, on a vu l'armée, les navires de guerre, les hôpitaux de l'armée, venir en assistance. L'OTAN aurait pu même venir assister l'Italie. Si, mais… Parce qu'il y a un membre aussi de ça. Ils ont des hôpitaux, ils ont des navires hôpitaux. Mais par contre, c'est un pays… Ce sont des pays qui ne font pas partie de l'Alliance. Parce que si on prend toujours la métaphore de guerre, que l'ennemi vient de vous aider, que les masques viennent de la Chine, que ça vient de la Russie, que ça vient de Cuba, c'est une honte. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que le modèle même d'organisation est mis en cause là. Et on devait voir comment cela sera réorganisé, peut-être après la COVID-19. Alors, précisément, est-ce que les pays qui se sont rendus compte des limites de leur système sanitaire n'ont pas trouvé le bouc émissaire idéal ? Je pense évidemment à l'Organisation mondiale de la santé. Vous n'êtes pas sans savoir que le président Donald Trump a décidé tout simplement de suspendre la contribution des États-Unis à cette organisation. Quand on sait que la contribution américaine est conséquente, est-ce que vous ne craignez pas là aussi que ce soit un mauvais procès fait à l'organisation, d'autant que le G7 appelle déjà à la réforme de l'OMS ? Que pensez-vous de cette situation ? Je crois en pleine tempête. Ce qui est important, c'est de faire quitter les navires de la tempête et l'amener sur les eaux douces et parler des conséquences après. Je crois que ce qui est important ici, c'est comment sauver des vies. Actuellement, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir de cette crise en Europe et ça s'est réparti en Afrique. Je ne veux pas entrer et juger la décision d'un État souverain. Le président de la première puissance mondiale a décidé ainsi sur base d'éléments que moi je ne dispose pas, il ne m'appartiendra pas à décider de cela. Ce qui est aussi apprécié est que j'ai suivi. Les mêmes fonds n'iront pas à l'OMS, mais ces mêmes fonds iront aux organismes aussi sanitaires tels que la Croix-Rouge et tels que d'autres institutions qui s'occupent de santé. C'est que l'argent ne sera pas coupé, mais ne sera seulement réorienté pour d'autres structures. Et il y a aussi à noter qu'au-delà des financements du gouvernement américain, il y a les financements des philanthropes américains qui continuent. Bill Gates avait tweeté que la fondation va continuer. Qu'est-ce qui est grave dans tout ça ? Dans tout ça, je crois que c'est cette notion même de transparence qui est requise et qui, en pleine crise, cette crise, le monde s'en sortira en coopérant. Bien sûr, la tentation d'être seul et de régler ce problème seul face à une pandémie qui n'a pas de frontières et face à une maladie, c'est comme quand il y a des réglementations climatiques, ce sont des biens publics qui doivent être adressés d'une façon globale. La santé est devenue comme un bien public international qui doit être adressé par des mécanismes et des coordinations et des coopérations neuro-internationales. C'est-à-dire que beaucoup s'accordent à dire que la pandémie du coronavirus scelle le destin de l'unilatéralisme et annonce l'avènement d'un multilatéralisme beaucoup plus coopératif que par le passé. On va voir effectivement, et on le voit déjà maintenant, le glissement du centre de gravité de la géopolitique mondiale avec, vous vous en doutez, le pays qui fut pointé du doigt dès le début de l'épidémie, en l'occurrence la Chine. J'aimerais vous faire réagir sur la carte suivante où vous voyez la manière dont la Chine en fait était présente sur le continent africain en 1996, donc c'est la carte en gloire, et 20 ans plus tard, entre 2015 et 2016, vous voyez l'implantation de la Chine sur le continent africain. La Chine qui était donc, je l'ai dit, pointée du doigt, s'est transformée petit à petit en sauveur, en déployant ce que l'on appelle aujourd'hui, ce que l'on appelle une diplomatie des masques, en mettant à la disposition des pays qui en avaient besoin du matériel, en étant le premier producteur mondial de masques, puisqu'il s'agit de plusieurs milliards de masques qui sont demandés de par le monde, et en inversant d'une certaine manière la tendance à un moment justement où les États-Unis semblent se replier sur eux-mêmes. Professeur, j'aimerais vous faire réagir ici. Peut-on considérer la Chine en étant le vainqueur géopolitique et stratégique de la pandémie du coronavirus ? C'est très tôt pour dire qui est vainqueur, qui est perdant. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qui va arriver ? Je pense qu'il y aura une réorganisation de structure de production au niveau mondial. La première réorganisation, les pays vont réaliser suite à leur faiblesse qu'il y a des entités de production, les chaînes globales de production ne seront plus organisées de la manière qu'elles ont toujours été. Il y aura beaucoup de chaînes régionales de production. On le verra en Europe, on a vu déjà la réouverture des usines pour commencer à produire des choses aussi simples comme les masques en France, comme les respirateurs, conversion des usines et des productions de véhicules réquisitionnés aux États-Unis pour produire des masques de respiration. Ça, on va constater ça, la rédéfinition de l'intérêt national et de production nationale. C'est une chance pour l'Afrique, parce que vous avez comparé l'Afrique, qui n'est pas complètement intégrée, d'organiser aussi sa production de cette manière pour développer les chaînes régionales de production. C'est le rôle même de la ZLECAF, de la zone de libre-échange continentale, qui a comme mission de favoriser cela. On va constater aussi, quand il y aura cette rélocalisation, c'est que la Chine va perdre une partie des investissements qui étaient alloués à produire des choses lâcheuses. C'est que voilà pour vous dire qu'on ne peut pas, à l'heure actuelle, dire que la Chine va sortir de l'air. Mais on l'a vu, la Chine a arrêté son pandémie pendant trois mois. Les autres, les puissances vont le faire aussi pendant trois mois. Les conséquences économiques vont dépendre des ressorts des populations. Mais la différence, excusez-moi, et la différence quand même entre la Chine et les autres pays, c'est que même si on s'interroge sur le nombre réel de victimes au niveau de l'épicentre de Wuhan, c'est que la Chine a très vite pris le taureau par les cornes en allant, en se déployant à l'international et en proposant son aide. Là où des mécanismes de solidarité n'ont pas fonctionné, ont failli, on a vu une Chine volontariste aller au-devant des problèmes et proposer son expertise. Le monde sortira vainqueur en collaborant globalement. La Chine a beaucoup de réserves en matière qui est devenue une grande puissance. Elle est en train de s'affirmer, on l'a vu, avec la solidarité de Masque. Mais il y a d'autres pays aussi qui donnent beaucoup d'argent aussi et qui vont donner dans la contribution de ces fonds. Est-ce que la Chine sortira grand de ça ? Il y aura un débat parce que le débat a commencé, le débat a commencé au niveau des responsabilités des producteurs de ce virus. Je crois que les différents pays, les différents pays, cher Henri, gagneront en collaborant ensemble. Qu'est-ce qu'on a vécu, par exemple, les pays africains ? On a vu, je vais expliquer, dans les années 80, l'Afrique a connu des fortes crises. Les entreprises qui étaient fermées des menaces, des faillites ont été carrément vendues et rachetées à la miette. Est-ce que l'Europe et les États-Unis vont accepter de se faire racheter par les fonds chinois ? Alors, là, vous êtes en train d'évoquer, en fait, le choix qui risque de se poser au lendemain, je dirais, de la pandémie. Est-ce que les pays seront tentés de nationaliser leurs outils de production et leurs entreprises, si tant est qu'elles aient des participations, je dirais, étrangères ? Ou est-ce qu'au contraire, seront-elles plutôt tentées de les primatiser davantage pour espérer, évidemment, un apport d'argent frais ou une recapitalisation ? Mais en tant qu'économiste, quel serait, selon vous, le schéma le plus efficace ? Bon, ça dépend de quel contexte on va se situer. La chose la plus simple dans le monde libéral, ce serait de laisser les gens qui ont l'argent à travers le monde racheter les entreprises qui ne valent plus rien. Un peu comme les Chinois, les Chinois, les Arabes et tout ça. C'est ce qu'on a imposé à l'Afrique avec le plan d'ajustement structurel. Mais je ne vois pas, je ne vois pas, il faut être réaliste, je ne vois pas l'Europe, les États-Unis se faire avaler, laisser Air France être rachetée par les Qataris, ou bien SNF, les trains, les sociétés de trains être rachetées par des fonds chinois. Je ne vois pas ça arriver. On va assister au retour de l'État dans la gestion économique, dans la gestion sanitaire, pour défendre l'intérêt national. Voilà là où on va assister. Avec le risque de creuser les déficits et d'alimenter la spirale infernale de la dette ? C'est ça qu'on va voir, ces pays sont déjà endettés. Les États-Unis sont endettés autour de 20 000 milliards, c'est leur PIB. Et la France, avec les fonds que la France vient de mettre, de 100 milliards, 110 milliards, c'est presque 50% de son endettement. La France est eux aussi endettée presque à 100% de son PIB. Et tous ces pays, le Japon est endetté à 200% de PIB, la Chine elle-même est endettée, et tous ces pays sont endettés. La même chose que ce n'était pas pour l'Afrique, soit en disant parce que l'Afrique devait en prêter l'argent en dollars, devait en prêter l'argent et l'Afrique avait des problèmes de crédibilité pour en prêter, c'est que les pays vont se redéfinir. Ils vont se redéfinir. Et cette redéfinition, je crois, va passer par le renforcement temporaire des rôles de l'État et des nationalisations des circonstances temporaires. On parle déjà, j'ai suivi quand les ministres de l'économie et de la France parlaient, quand vous suivez tous ces… Bruno Le Maire, tout à fait. Bruno Le Maire, quand vous suivez la masse d'intervention des 2 000 milliards de dollars dans l'économie américaine, mais ils ne vont pas accepter de se faire avaler par les gens qui ont l'argent qui existe de par le monde. Alors, je voulais vous faire réagir sur un autre point très important, très rapidement puisqu'il ne nous reste plus que 12 minutes, professeur, avant de conclure. Une des conséquences de cette crise du coronavirus, évidemment, c'est la chute du prix des matières premières. On a parlé du pétrole, mais c'est vrai aussi pour, je dirais, le secteur minier. Alors, quel impact cela aura pour, justement, les pays producteurs ? Est-ce que là aussi, il faut s'attendre à des lendemains qui déchantent ou est-ce que vous pensez, au contraire, qu'il pourrait y avoir une réadaptation de l'offre par rapport à la demande ? La chose immédiate qu'on va observer, c'est cette baisse des demandes globales dans les pays producteurs. Des pays, pas producteurs, des pays importateurs de matières premières. La Chine est entrée en récession. Aujourd'hui, j'ai suivi les figures. Pour la première fois dans 40 ans, la Chine a connu une croissance négative d'autour de moins 7% pour le premier trimestre. Ça, c'est la Chine. L'Afrique, dans sa globalité, va entrer aussi en récession depuis plus de 25 ans que la croissance était toujours là. L'Afrique va connaître une croissance négative. Les États-Unis, on a suivi, les taux de chômage explosent. En janvier, on parlait de 300 000 chômeurs. Il y en a plus de presque 15 millions qui ont demandé, qui sont devenus chômeurs. C'est énorme, presque plus de, autour de 15 à 20% de la population active n'a pas de boulot. Les producteurs de matières premières, qu'est-ce qui va se passer ? Quand il n'y a pas de demande au niveau, quand il y a une récession au niveau des pays qui importent ces matières premières, la demande baisse. Et quand vous rendez encore à cela que le prix est très bas, c'est que les pays vont souffrir de deux côtés. Pas seulement les volumes baissent et les prix baissent, c'est qu'en termes de recettes fiscales, ils auront de sérieux problèmes. Ils auront de sérieux problèmes. Les pays qui exportent déjà le pétrole ont de sérieux problèmes. Déjà, la plupart des budgets qu'ils ont établis faisaient état autour de 60 le baril. Le baril est en dessous de 30 actuellement, 25, 20, 25. Ce qui fait que la moitié des recettes s'est évaporée. Des recettes entendues s'est évaporée. Comment qu'on passe à cela ? Voilà pourquoi, c'est ça les grands défis de l'après-Covid. Pas seulement les pays exportateurs vont souffrir, les pays importateurs souffrent des récessions qui frappent la demande et la production et qui se transmet, même s'il n'y a pas de Covid en Afrique, par exemple. L'impact en Afrique sera limité, si je peux me permettre. Pour le cas, par exemple, la plupart des pays africains, un autre élément qui explique la résilience, l'impact, est qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements de transport intra-pays. Quand vous prenez notre pays, par exemple, la RDC, le Congo, les avions à l'intérieur, il y a des provinces comme la province de Maniema qui est complètement immune. Il n'y a pas de contact avec le monde extérieur. Quand les paysans sont dans leur coin, il n'y a pas de maladie. La plupart des maladies de Covid ont été importées en Afrique et ne se sont pas transformées. Voilà pourquoi l'Afrique résiste un peu aussi. Or, ces gens-là vont subir les chocs maintenant, les faibles, il faut des productions suite à la demande qui n'est pas là. Alors, justement, avant de conclure, j'aimerais que l'on parle, on revienne sur le continent africain puisque vous venez de l'évoquer. Parlons un peu de ce que l'on appelle communément la sixième région du continent africain, c'est la diaspora africaine. On le sait, elle est disséminée à travers le monde, elle contribue de manière significative également au pouvoir d'achat des populations en Afrique, notamment avec les transferts de fonds, les remittances, comme on les appelle communément. Alors, au niveau de l'African diaspora network in Europe, nous avons toujours développé une réflexion sur la nécessité de créer un fonds qui pourrait être alimenté par une partie justement de ces transferts qui pourrait être effectivement affecté à la mise en œuvre de projets, de développement ou d'infrastructures. Est-ce que vous pensez que cette diaspora aujourd'hui plus qu'hier serait en capacité de prendre sa part dans un monde post-coronavirus ? Bien sûr, Henri, la diaspora en Afrique contribue beaucoup, la diaspora africaine en termes de retour des remittances, c'est énorme, on estime à plusieurs milliards l'apport de la diaspora au développement africain par des transferts. J'étais en train de chercher les statistiques que j'avais et des pays comme Lesotho, c'est 60% et c'est presque autour de 40% des PIB, des petits pays comme Lesotho. Certains pays comme les Cap Vert, c'est autour de 15% à 20% de PIB. C'est beaucoup ça, l'argent envoyé. Les Sénégals, autour de 5 à 10% et beaucoup ça s'essuie comme ça et cela va souffrir aussi. La plupart de ces gens qui renvoient l'argent travaillent en Europe et qui risquent à l'Occident, dans les pays qui sont frappés sérieusement. Certains vont perdre d'emploi. En perdant l'emploi, ils ne vont plus envoyer en conséquence. C'est que la remittance, le sixième continent, comme vous l'appelez, sa contribution aussi va souffrir. Il ne faut pas seulement s'arrêter à la contribution financière quand on parle de l'apport de la diaspora. C'est là où j'apprécie beaucoup ce que vous faites, African Diaspora Network in Europe. C'est que cette intelligence-là que vous êtes en train de faire, vulgariser, reconnaître l'apport des Africains pour qu'ils puissent contribuer et faire valoir qu'il y a nécessité de redéfinir les modèles de développement africains pour qu'on puisse sortir gagnant-gagnant. Que l'Afrique cesse seulement d'être considérée comme un réservoir de production de matières premières et d'acceptation de réception de produits finis. Il y a lieu d'encourager la première transformation, la deuxième transformation en Afrique. On a commencé à voir des Africains retourner en investisseurs, pas seulement, surtout dans les mondes numériques, en investisseurs sur les continents. On a un exemple à suivre. Le Vietnam est en train de faire un bond extraordinaire à cause de sa diaspora qui est retournée pour développer le Vietnam. La diaspora chinoise contribue énormément aussi à l'essor de la Chine. Les pays qui ont des diasporas dynamiques devaient vraiment valoriser cette diaspora et l'intégrer dans l'ère politique des développements. Alors, professeur, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Je voudrais vous faire réagir sur le confinement. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, près de 4 milliards de personnes dans le monde sont confinées. En Europe, déjà, on annonce certaines mesures de déconfinement graduel ou progressif. Beaucoup estiment que le confinement aura eu des conséquences économiques désastreuses puisque, vous le savez, dans la plupart des pays, c'est toute une activité qui est paralysée. Mais principe de précaution oblige, les États préfèrent prévenir plutôt que guérir. Est-ce que vous pensez qu'en l'État, aussi bien dans les pays africains qui ont quand même pris le taureau par les cornes en prenant des mesures conservatoires en amont avant d'être touchés de plein fouet par la pandémie, et en Europe où là, on a vu qu'au-delà du nombre impressionnant de décès, les gouvernements, souvent critiqués par l'opinion publique, essayent tant bien que mal d'enrayer l'épidémie. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, alors que certains pays en sont à deux mois de confinement, est-ce qu'aujourd'hui, ils seraient responsables de lever cette mesure pour permettre justement à l'activité de reprendre ? Je rappelle qu'il y a deux pays en Europe qui, eux, ont fait le pari contraire. Il s'agit des Pays-Bas et de la Suède qui ont misé plus sur ce que l'on appelle l'immunité collective. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, professeur, et nous en terminerons avec cette question, est-ce que vous pensez qu'il est temps aujourd'hui de déconfiner ? C'est une question très, très difficile à répondre tout un état pas expert dans le domaine d'infectiologie ou des pandémies, comme le sont les grands savants en médecine qui proposent ces mesures de distanciation sociale, qui portent des objectifs. D'abord, préserver les structures hospitalières, des débordements. C'est ça l'objectif, le premier objectif du confinement, ne pas permettre à tout le monde de se retrouver malade et d'être à l'hôpital. Pour éviter qu'il y ait contagion, on s'est dit, restez à la maison. Sujet réfléchi par absurde. Il parle que cette pandémie a deux semaines de contagion, je crois, pour manifester l'explosion de maladie, c'est deux semaines. On a été confiné déjà pendant un mois. On peut se dire qu'on n'a pas été malade parce qu'on est, pendant deux mois, on n'est pas allé à l'hôpital. C'est ça, c'est ça, réfléchir par absurde en disant, tout le monde qui est resté confiné pendant plus d'un mois n'a pas été malade, c'est qu'il n'a pas été infecté. Maintenant, s'assurer, à la sortie de ça, quand on réfléchit de cette manière, on peut se dire, il est temps de déconfiner parce qu'on a déjà, tous ceux qui ont été malades ont pu aller à l'hôpital et sont en train d'être soignés par l'hôpital parce que tout le monde qui est resté chez soi, on n'a pas assisté à des morts nombreuses au niveau interne. La logique serait qu'on déconfine et que les gens rentrent à la normale et qu'on regarde ceux qui sont malades, qu'on les isole, les fragiles, qu'ils restent à la maison. C'est la tendance qui est en train d'être faite, je crois. D'ici le mois, demain, on va assister à beaucoup de déconfinements à travers le monde. Professeur, merci infiniment de nous avoir accordé du temps pour faire un tour d'horizon de cette épidémie avec ce thème que nous avons engagé avec vous ce soir, impact et conséquence de la crise du Covid-19 sur le commerce et l'économie mondiale, défis et opportunités. Je rappelle que vous êtes chef du département Asie-Pacifique à l'Organisation mondiale du commerce à Genève. C'est en tout cas un honneur pour nous, ici à Bruxelles, à l'African Daspera Network in Europe, de vous avoir accueilli. Soyez-en remerciés. Pour vous qui nous suivez, chers amis internautes, sachez que notre prochain rendez-vous aura lieu demain, samedi, à la même heure, avec ma collègue qui se chargera de recevoir une invitée. Ce sera en anglais. Tous les détails, évidemment, sur la page de l'African Daspera Network in Europe. Je vous souhaite une excellente fin de soirée ou une bonne journée selon la zone géographique où vous vous trouvez. C'était Henri Desiré-Nzouzi, vice-président de la DNE. Merci. À très bientôt. Merci, Henri. Sous-titrage ST' 501